Hello très chers investpreneurs, ici Julien Malingot et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. On va parler de l'ego. On va parler de l'ego qui nous touche à tous et qui dirige un peu trop souvent nos vies de citoyens, nos vies d'investisseurs, nos vies de salariés et je vais te raconter pourquoi est-ce que je pense à ça. Le but étant toujours de t'amener à réfléchir à ce pourquoi tu fais les choses et qu'est-ce que tu veux réellement faire. Je suis passé à l'aéroport avec un vol low cost. Ce n'est pas la première fois que je prends un vol low cost mais je n'avais pas fait le check-in avant donc je me suis retrouvé à être facturé le fait de devoir faire le check-in 30 euros. Je ne sais pas pourquoi, ça a appelé un petit peu à mon ego en disant que ce n'est pas possible de payer pour faire du check-in. C'est n'importe quoi quoi. Et alors en creusant un petit peu, je me suis dit mais pourquoi tu ressens ça en fait ? Et un des éléments de réponse que j'ai eus, c'est que dans mon passé en fait, en tant que salarié cadre, un de mes anciens jobs, c'était de négocier des contrats d'affaires dans le monde entier. On partait, ça durait une semaine, un mois, un an, mais on faisait des allers-retours dans divers pays dans le monde entier pour négocier des contrats d'avions. Ça, ça m'a énormément appris et forgé le caractère et a aussi permis de réaliser qu'il fallait absolument que je sorte rapidement de ce monde d'entreprise et capitaliste qui ne me convenait pas parce que faire des affaires dans ce sens, ça ne m'apportait rien. Ça ne me rendait pas heureux. Et pour la petite anecdote, une fois qu'on a compris ça, on prend un job pépère et là, du coup, on déprime et c'est le bore-out. Voilà, donc tout ça pour dire que mon égo, il a pris un sacré coup, en fait, parce que du coup, avant, il y a ne serait-ce que cinq ans, c'était classe à faire, business, voyage dans les plus beaux hôtels, on mange au resto, tout frais payé, grand luxe quoi, grand luxe. Et là, quelques années plus tard, en fait, ton égo te fait mal en disant putain, tu payes le check-in parce que tu n'as pas été assez prévisible pour, ça passe à anticiper le truc quoi. Donc effectivement, ça fait, ça fait mal. Après, avec un peu de recul et voilà, je veux que tu comprennes pourquoi est-ce que je te dis ça, c'est qu'au final, moi, je me suis retrouvé, par exemple, à négocier des contrats parce que ça nourrissait mon égo. Parce que ouais, je voulais être sur le devant de la scène dans les affaires où l'action se passait. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un Bac plus 6 et ne tant pas un Bac plus 5, mais je voulais faire plus et avoir un Bac plus 6 pour avoir le meilleur job. Mais tout ça, c'était avec du recul, nourri et dirigé par mon égo, en fait. Et il faut se brûler les doigts, en fait, comme un enfant pour comprendre qu'en fait, ce n'est pas ça qui rend heureux. Et encore, il faut vraiment, pour le comprendre, s'écouter et se challenger et savoir vivre et ressentir ses émotions. Et c'est exactement la même chose dans la partie investissement. parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui se disent, qui sont driveés par leur égo, en fait. Combien tu fais de cash flow ? C'est quoi le pourcentage de rentabilité que tu as ? Quel est ton patrimoine ? Quel est ton encours ? Et tout ça, en fait, c'est que du mental qui parle et le mental, il est dirigé par votre égo. Au final, on n'a pas besoin de voyager dans le monde entier si ça ne nous rend pas heureux. On n'a pas besoin de faire 5 000 euros de cash flow si on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir 2 millions de patrimoine si, encore une fois, on n'en a pas besoin. Et peut-être que vous avez besoin d'avoir 10 millions selon votre style de vie. Mais il faut vraiment bien connaître le style de vie et savoir pourquoi est-ce qu'on se met des actions en place et pourquoi est-ce qu'on fait les choses et ne pas avoir à les faire de manière inconsciente parce qu'on est driveé non pas par qui vous êtes réellement ou qui l'on est réellement, notre être au fond, mais par notre égo. Et ça, c'est une belle leçon de vie que je voudrais partager et mettre à haute voix parce que le fait d'être peut-être dans des business lounge ou d'avoir toutes les cartes alliance de toutes les compagnies aériennes pour passer en business. C'est très sympa de boire du champagne, mais au final, pour moi, ça ne me rendait pas heureux. Ça ne me rendait vraiment pas heureux, en fait. Et le fait d'avoir ressenti ça, on sait du coup ce qu'on aime et on sait ce qu'on n'aime pas. Enfin, du coup, là, je savais ce que j'aimais pas, ce que je voulais plus. Et du coup, après, on fait un petit travail d'introspection et on se demande qu'est-ce qu'on aime. Et ça, je vous invite à le faire vous aussi. Donc moi, par exemple, c'était simplement avoir du temps, ne pas courir toute la journée, pouvoir organiser un peu une journée comme je le voulais, passer du temps avec mon fils, passer du temps avec mes proches qui partagent les mêmes valeurs que moi et non pas devoir passer du temps avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi et qui, du coup, ne m'amènent pas à me développer de la manière que je souhaite, en fait. Donc pour ça, c'est très important, peu importe vos objectifs, que ce soit dans le salariat, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans votre vie d'investisseur immobilier ou d'entrepreneur, mais c'est de savoir pourquoi est-ce que vous faites les choses et donc de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Mais ça va au-delà du fait de simplement se poser des questions et prendre les premières réponses qui arrivent parce que là, les premières réponses, elles sont souvent émises par le mental. Et le mental, souvent, il est dérivé par notre ego, par tout ce qu'on peut voir dans la société, tout ce qu'on peut croire, c'est-à-dire nos croyances, ce qu'on a appris, notre éducation, ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est-à-dire, voilà, on nous met dans la tête travailler dur, vous aurez un bon salaire et une belle vie. Et au final, quelle vie on veut, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Si c'est pour travailler de 9h à 19h, 5 jours par semaine, c'est sympa, quoi, la vie. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir au pourquoi et non pas simplement prendre ce que la société nous donne ou ce que notre mental nous fait croire ou ce que nos croyances, de par notre éducation, de par nos proches ou de par notre système de pensée qu'on a toujours utilisé, nous amènent à percevoir comme réalité, en fait, parce que la réalité, au final, on a tous une réalité différente. Et le but du jeu, c'est d'arriver à toucher sa propre réalité, en fait, et d'être transparent et d'être honnête avec qui vous êtes vraiment et non pas, du coup, à être drivé par votre égo qui, lui, est émis, en fait, par rapport à une image de ce qu'on pense vouloir, en fait. Et cette image, elle est créée par les autres, la société, même le gouvernement, même vos proches. Voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes rêves que vous, en fait. Donc, c'est très important de bien se poser les bonnes questions. Combien de cash flow vous avez besoin ? Combien d'encours vous avez besoin ? Quel est l'objectif ? Est-ce que c'est gagner plus d'argent ? Est-ce que c'est remplacer votre salaire ? Est-ce que c'est protéger vos enfants pour plus tard ? Quel est le moyen que vous voulez vous mettre pour atteindre ces objectifs-là ? En fait, voilà, moi, pour exemple, je sais qu'après avoir couru après la richesse, quelque part, professionnelle, de faire carrière, parce que je pensais que ça me rendrait heureux. Et pour avoir touché à ce monde peut-être un peu, pas de luxe, mais de privilégier, on ne va pas se le cacher. Franchement, j'étais pire que dans la rat race. C'était la roue du hamster, mais qui tournait à 400 à l'heure sans avoir aucune vie. Et du coup, voilà, le seul but que j'avais, c'était d'avoir une liberté professionnelle, en fait, pour pouvoir gérer du temps un petit peu à passer mes journées sur des sujets qui m'intéressaient, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit avec mon fils ou avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Voilà, donc c'est ça qui, au final, permet de kiffer et de vraiment apprécier, en fait, le chemin parcouru lors de notre vie. Parce qu'au final, on a un nombre de jours et de mois limités. Et je vous garantis que si vous le mettez sur une feuille de papier, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, il n'y a rien de pire que s'apercevoir qu'on passe du temps sur des sujets qui ne nous correspondent pas honnêtement parce qu'ils sont arrivés par notre ego, en fait. Et l'ego, c'est une image de ce qu'on s'est construit, ce qu'on nous a mis dans la tête, ce qu'on nous a fait croire et pas forcément de qui on est et de ce qu'on ressent, en fait, et quelque part, ce qu'on voudrait être. Donc, faites bien la différence entre ce qu'on voudrait être et qui l'on est vraiment parce que c'est quelque part se mentir à soi-même. Voilà. Donc, pour ça, il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas se comparer aux autres, que ce soit dans les investissements milliers. Voilà. Si quelqu'un a 5 000 € de cash flow, il en a plus que moi, mais ce n'est pas grave, tant mieux pour lui. Moi, je n'avais pas forcément besoin de plus. Par contre, lui, il a certainement travaillé plus dur que moi pour y arriver. Ou alors, il a peut-être travaillé plus intelligemment, il a été meilleur que moi. OK, c'est OK. Dans tous les cas, il faut prendre ce que vous avez, l'accepter. Et si vous voulez plus, alors faire en sorte d'en avoir plus et accepter les conséquences pendant un certain temps pour en avoir plus. Mais tout ça, il faut le faire en état de conscience et non pas parce que ça fait bien ou parce que les autres le font ou parce que la société veut que ou parce que c'est la norme, le standard, le 10 %. Voilà ce genre de raisonnement, il est néfaste. Il est néfaste pour notre développement, je pense. Donc, la priorité, c'est de savoir concrètement ce que vous voulez. Moi, c'était avoir le temps de vivre, de respirer sans avoir forcément besoin de beaucoup de matériel. Voilà les belles voitures, les beaux voyages, les beaux hôtels. C'est con, mais pour y avoir goûté, je vous assure, ça ne rend pas forcément heureux. Après, si vous êtes dans l'instant en train de vivre ou une expérience avec votre moitié, etc. Oui, c'est sûr, ça sera une très belle expérience, mais au final, on n'a pas forcément besoin de ça pour être heureux avec votre moitié en France, quelque part, sans forcément avoir besoin d'être dans un hôtel cinq étoiles. Et si vous voulez voyager, vous pouvez très bien voyager sans forcément avoir le désir de voyager dans le luxe. Ou alors, si vous aimez réellement le luxe, effectivement, il faut s'en donner les moyens pour y arriver, mais le faire en étant de conscience. En étant de conscience. Moi, ce n'est pas mon truc, mais si vous, vraiment, c'est ça qui vous anime, mais alors c'est OK. Mais le seul truc, c'est de le faire en état de conscience. Voilà. Moi, je sais que les belles voitures, je n'en ai pas besoin. Les belles fringues, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas ça. Là où je mets de l'importance et c'est se mentir à soi-même que de faire des choses qui nous ne correspondent pas. Et c'est simplement suivre son ego. Et je pense que le monde serait meilleur si, au final, on était un peu plus tous à l'écoute, moins à l'écoute de notre mental, moins à l'écoute de notre ego et plus à l'écoute de notre être et de qui l'on est vraiment. En fait, de s'autoriser à ressentir ses émotions et à les vivre et à dire ce qu'on pense et à faire ce qu'on veut réellement plutôt que de suivre un système ou une image qui n'est pas véritable. Donc, voilà. Le message, le but, c'est que l'ego, en fait, quelque part, est quelque part l'ennemi de la vérité et que pour être heureux, je pense, il faut être honnête et donc vrai et donc faire les choses en état de conscience. Voilà. Voilà les petites pensées de ce petit voyage que je voulais vous partager et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Comme d'habitude, je vous invite à regarder sur les autres réseaux sociaux, sur YouTube, il y a pas mal de contenu immobilier. Sur le blog, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir des pépites sur les investissements. Inscrivez-vous du coup au podcast pour recevoir du coup les autres idées de développement personnel qu'un simple citoyen peut être amené à penser dans le but d'avancer et de s'améliorer, d'évoluer. Voilà, c'est ça le but. À très bientôt pour un prochain podcast. Bye bye.